Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les Balances pour ce mois de février 2024. Balance sentimentale, février 2024, Balance sentimentale, Balance sentimentale, février 2024. Oh bah dis donc, ok, Balance sentimentale, je vais aller la chercher parce que là ça commence à faire un peu long, j'espère que ça vaut le coup d'attendre. Balance sentimentale, février 2024, ah bah décidément elle ne veut pas venir, non, ça m'embête parce que je préfère largement quand ça tombe. Voilà, 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 oh, cavalier de coupe, on a quoi, on a quoi ? Oh, deux d'épées, oh là là, intéressant, très intéressant, ah oui, alors, je vais me calmer. Le cavalier de coupe, cavalier de coupe en d'autres paquets, le romantisme, le charme, la quête d'amour, la sensibilité, l'arrivée de quelqu'un, oh, alors, le cavalier de coupe pour moi sur le plan sentimental, ça peut être l'arrivée d'un message émotionnel, ça peut symboliser de nouvelles rencontres, des propositions amoureuses, un renouveau dans des relations sentimentales, mais ça parle de sentiments, ça parle de passion, c'est l'ouverture bien évidemment à de nouvelles expériences amoureuses, l'expression sincère des émotions, alors oui, je vais le dire, l'arrivée d'un nouvel amour. Après, si on est dans une relation existante, peut-être qu'elle peut s'intensifier si on le souhaite, mais il y a certainement avec le 2DP un tournant décisif dans votre vie amoureuse. Pourquoi ? Parce que le 2DP parle, mais parle de choix. Eh oui, le choix n'est pas évident avec cette carte du 2DP, parce qu'on est dans la confusion, parce qu'on est dans l'indécision, parce que ça parle de dualité. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, stagnation impasse, on se sent incertain quant à la direction à prendre, on doit avoir peut-être une analyse honnête de ses sentiments, de ses pensées. Pourquoi pas ? C'est un moment de réflexion sur des choix amoureux. Il y a des choses à clarifier, peut-être avant de vous engager dans une nouvelle relation, peut-être avant de mettre fin à une autre relation, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes ? Oh, ouais, bah oui. On peut avoir à choisir entre différentes options ou chemin en amour. Ouais, pourquoi pas ? Besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation. Besoin de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Besoin d'y voir plus clair pour prendre des décisions. On va regarder pour vous les balances. Intéressant, intéressant, intéressant. Allez. Balance sentimentale pour ce mois de février 2024. Balance sentimentale février 2024. On a quoi ? Oh, bah si j'arrive. Waouh, ça va trancher là. Reine d'épée, justice. Justice. Balance sentimentale février 2024. Il y en a beaucoup trop, je ne les regarde même pas. 8 de bâton. Magicien. Balance sentimentale février 2024. 4 de bâton. Oh, purée. 10 d'épée, le diable et la tour. Waouh. Il y a un coup de chaud là, ou un coup de foudre, je ne sais pas. Pardon. 4 de pentacle. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça un peu mieux. Est-ce que vous voyez tout ? Je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que c'est le cas. Oh, j'ai un chat qui arrive. Reste là-bas, Maxou. Ok. En 2 de paquet, j'ai le 4 de pentacle. En 2 de paquet, j'ai le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. Alors, on s'accroche à quelque chose, généralement, avec ce 4 de pentacle. Ça parle de stabilité, ça parle de sécurité. Parfois, ça peut parler un peu des rigidités dans les relations sentimentales. Alors, je pense, ok, je pense que ce 4 de pentacle peut vous encourager à construire des relations sur des bases solides et sécurisées. C'est peut-être un moment idéal pour vous concentrer sur la construction d'une relation stable et durable. Pour établir des limites claires. Oui. Peut-être qu'on vous invite à la réflexion sur les besoins et les attentes que vous avez dans une relation. Ouais. Complètement. Complètement. Ok, on va commencer. On va commencer. J'ai la reine d'épée. Et j'ai la justice. Oh, si je commence à bafouiller, ça va être joli. J'ai la reine d'épée. Et j'ai la carte de la justice. Ok. La reine d'épée, elle tranche. Vous voyez ? Oui, elle tranche. C'est la clarté de pensée. C'est l'indépendance. C'est l'honnêteté. C'est ça. On a le d'épée qui parle de réfléchir à une situation pour prendre une décision. Et cette reine d'épée ici, pour moi, ça peut être le fait de communiquer de manière directe et ouverte en évitant les non-dits. On peut aborder des problèmes relationnels avec maturité et sagesse. Vous voyez ? Oui. Après, pour moi, ça indique une période de prise de décision importante dans votre vie amoureuse. Ça nécessite une analyse approfondie et une réflexion claire. Peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et que vous êtes célibataire aussi. Il va falloir adapter à votre situation. Et j'ai la carte de la justice. La justice parle de vérité, parle aussi de clarté, parle aussi de tranchée. Moi, je pense que vous allez être prêts, les balances, à faire des choix. Vous allez être prêts à prendre des décisions. Vous voyez ? Oui. Complètement. Oui. C'est la nécessité de prendre des décisions justes et réfléchies en amour. Alors, bien sûr, on peut vous demander de tenir compte des conséquences de vos décisions sur vous-même et sur l'autre. Mais, peu importe. Parfois aussi, je vais quand même le dire, avec la justice, ça peut représenter la phase de jugement dans une relation. Vous voyez ? On évalue les actions passées et leurs répercussions sur le présent et sur l'avenir. Pourquoi pas ? Ça peut parler des comportements de certaines personnes dans une relation aussi. Mais bon. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, vous voulez 8 de bâton. Donc, vous voulez que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose, enfin, que ça bouge, que ça avance, que ça progresse. Est-ce que vous attendez des nouvelles ou des communications avec quelqu'un ? Pourquoi pas ? Mais moi, je pense que vous êtes prêts pour le changement. Vous voyez ? Vous voulez prendre des initiatives. Peut-être que vous voulez communiquer ouvertement des choses. J'ai l'impression qu'on est réceptif. Vous voyez ? Après, peut-être que vous voulez prendre des décisions rapides, mais réfléchis. Quoi qu'il en soit. Oui. On peut se laisser porter par le flux des émotions avec le 8 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous voulez peut-être vivre des moments passionnants. Vivre des expériences amoureuses enrichissantes. Vous voyez ? Oui. Saisir des opportunités de bonheur. Profiter de moments de joie. Ok. Votre défi, C'est le magicien. C'est ça, votre défi. Le magicien en parle d'un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau commencement. C'est ça, la carte du magicien. C'est comme si, en fin de compte, je pense, je suis même quasiment certaine, qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Les balances. Mais il y a de l'hésitation. Vous voyez ? Oui. Le magicien, ça peut être le fait qu'on est prêt à prendre des risques en amour, à sortir de sa zone de confort et à explorer de nouveaux horizons relationnels. C'est peut-être ça, votre défi. Oui. D'exprimer des sentiments. D'agir avec confiance. D'être authentique. Après, s'il y a une relation existante, est-ce que ça parle d'un renouveau ? De passion ou d'intérêt ? Un moment idéal pour raviver la flamme ? Mais... Moi, j'ai... Alors, on va recourir des cartes. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'il y a le choix d'une fin pour autre chose. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une période propice pour des rencontres. Pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais bon. On va continuer. Le 10 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 10 d'épée, il parle d'une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête avec le 10 d'épée. Oui ? Bien, complètement. C'est la fin. C'est peut-être un moment que c'est fini. Peut-être qu'on refuse de voir que c'est déjà fini. Peut-être que dans une relation, quelqu'un refuse de voir que c'est déjà fini. Mais ça parle de fin, de rupture. De souffrance dans le domaine sentimental. Pour moi, ça peut indiquer la fin d'une relation. Vous voyez ? Oui. On peut faire face à des vérités douloureuses. Ça marque la fin d'un chapitre dans la vie amoureuse. Pour moi, le 10 d'épée, c'est l'importance de reconnaître, certes, que ces fins-là sont comme des opportunités de croissance et de renouveau. Malgré que ce soit douloureux. Vous voyez ? Je rappelle qu'avec le 2 d'épée, la décision, elle n'est pas évidente. Peut-être que vous devez vous confronter à la réalité. Complètement. Oui. Peut-être qu'on se relève après des déceptions amoureuses, après un échec relationnel aussi avec le 10 d'épée. Mais pour moi, c'est la nécessité de clôturer quelque chose pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. La tour ? Oh là là ! Alors, je ne sais pas trop comment je vais interpréter ça. Parce que j'ai la tour et j'ai le diable. Alors, soit on met fin à quelque chose et on brise ses chaînes et on se libère d'un truc dans lequel on était enfermé, dans lequel on était enlisé, empêtré. Vous voyez ? Avec cette carte de la tour et du diable. Parce qu'effectivement, la tour peut parler de rupture. Mais ça parle surtout, la tour pour moi, de l'illibération. Vous voyez ? Non mais complètement. On est lucide. On se libère. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des bouleversements. Parce qu'on se fixe de nouveaux objectifs. Parce qu'on en a marre d'une situation qui ne convient plus. Qui dure depuis longtemps. Donc, on met un grand coup de pied dans la fourmilière et on veut aller reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Et le diable, bah oui, le diable dit qu'on doit trouver la force de se libérer de quelque chose. Donc, il est possible qu'on fasse le choix de mettre fin à quelque chose pour se libérer. De toute façon, j'allais dire ou autre chose. Mais non, je ne vais pas dire ou autre chose maintenant. Parce que je vais recouvrir des cartes. Parce que pour moi, c'est la fin. On s'éloigne d'une union. On s'éloigne d'une relation. Complètement. Parce qu'on prend un nouveau départ. Soit parce qu'il y a une nouvelle personne. Ou soit en étant indépendant ou indépendante. Je vois. Ou alors, c'est vraiment le fait de rompre avec son passé. Mais, on va recouvrir des cartes. Allez. Où est-ce que quelqu'un vous propose un nouveau départ dans... Et vous, non, quoi. Pas en vie. Je le répète. Pour moi, vous devez prendre du recul pour réfléchir à une situation. Vous avez besoin de comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Ouais. Ben... Ce n'est pas très étonnant. Oui. Ce n'est pas très étonnant. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça parle d'harmonie, de mariage, de stabilité, de fondation solide. Mais, moi, je pense, comme il y a le 2 d'épée, il y a plutôt des fondations fragiles, de l'insatisfaction, des désaccords. C'est pour ça que vous souhaitez faire des choix. Parce que ça ne va certainement plus dans un couple, à la maison, peut-être. Voilà. Mais complètement. Il n'y a peut-être plus de moments de bonheur. Il n'y a peut-être plus d'harmonie. Si la relation n'est plus épanouissante. Et oui, on n'a plus envie de planifier l'avenir avec cette personne. Il n'y a pas de stabilité relationnelle. Et oui, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance dans la relation. J'en remets une. Wow. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez clairement besoin d'y voir plus clair pour moi. Avec la carte 2 du soleil et la carte 2 d'épée. On a besoin de clarté. Oui. Ouais. Ouais. Il y a peut-être une déception. Il y a peut-être de la tristesse. Il y a peut-être... Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus vraiment dans le bonheur. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous devez prendre une décision. Quand on est heureux et que tout va bien dans une relation, on ne se pose pas la question de savoir si on reste dans cette relation ou pas. C'est quand les choses ne vont pas bien qu'on se pose des questions. Voyez-vous. Et pour moi, il y a peut-être... Peut-être que dans votre vie sentimentale, là, le soleil représente un moment de vérité et de clarté. Est-ce qu'il y a des choses cachées à mettre en lumière ? Est-ce qu'il y a des malentendus ? Peut-être qu'on a besoin de transparence, d'honnêteté. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui. Je pense que c'est ça. Je vais continuer. Je recouvre la reine d'épée. Tempérance. Tempérance, ici, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Oui, la reine d'épée. Je pense que vous voulez faire des choix parce que... Moi, je pense que vous voulez mettre de la distance avec quelqu'un. Alors, peut-être avec votre passé. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez mettre de la distance avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier avec vous ? Je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord. Vous voyez ? Alors, c'est un exemple. Je pense qu'il y a un déséquilibre. Il y a de la distance, il y a des désaccords, il y a des conflits. Et moi, je pense que vous voulez autre chose. On veut de la paix, on veut de l'harmonie. On veut une relation plus équilibrée, je pense. Je recouvre la justice. Mais oui, vous vous sentez coincé, piégé dans quelque chose. Vous voyez ? Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire ? Pardon. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à quitter ce partenaire. Alors, ce partenaire, cette partenaire, il faut adapter en genre. Oui, moi, je pense que vous voulez vous libérer. Vous en avez marre de vous sentir impuissant, piégé, restreint. Vous voulez, pour moi, il y a des balances qui veulent autre chose. Vous voyez ? On s'enferme dans quelque chose avec ce vide d'épée. Ça entrave l'harmonie, la croissance relationnelle. Il y a des peurs qui empêchent de s'exprimer, peut-être, de s'épanouir. Il y a... Oui, on se sent entravé. On a peur, on a des doutes. Vous devez vous libérer de certaines entraves émotionnelles et mentales. Et vous vous libérez aussi de vos peurs, bien évidemment. Et j'ai la carte du monde avec la carte de la justice. Pour moi, on tranche avec la justice, avec le monde. C'est la fin. La boucle, elle est bouclée. Vous voyez ? Oui, je veux mettre... Moi, je pense que vous voulez mettre fin à quelque chose. Et pour l'instant, vous ne le faites pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être une raison financière ou autre. Mais pour moi, oui. C'est plutôt... Le monde ici, je pense que c'est plutôt de l'insatisfaction de ne pas arriver à clôturer cette histoire, à clôturer ce chapitre. Alors, c'est peut-être aussi... C'est peut-être par rapport à votre passé pour d'autres balances. Mais pour moi, c'est ça. Vous êtes frustrés. Les choses, vous n'arrivez pas à achever quelque chose. Oui, complètement. À mettre fin à quelque chose. Je vais plutôt le dire comme ça. Ah, mais oui, non, mais vous, là, franchement... Mais oui, mais c'est clair. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. On veut de la satisfaction, du bien-être, du plaisir, du contentement. C'est ce que vous voulez. Oui. Peut-être que vous avez un rêve, je ne sais pas, dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 9 de coupe, on veut réaliser ses désirs. Mais... Complètement. Pour moi, vous voulez vous libérer pour réaliser vos désirs, pour aller vers quelque chose de satisfaisant, de plus passionnant. Je recouvre le magicien. Ah, c'est drôle. J'ai le 2 d'épée qui revient. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est dans le défi. Le 6 de bâton, il est dans le défi. Ouf, ouais. Il peut y avoir, alors, pour certaines balances, on peut avoir un manque de confiance en soi. Forcément, quand on n'a pas confiance en soi, les choses sont un peu plus compliquées, voyez-vous. Oui. Ou alors, il y a quelque chose qui est retardé. Quelque chose qu'on espérait, et ça n'arrive pas pour l'instant, parce qu'il y a des obstacles. Il y a des défis qui persistent. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de garder votre persévérance et de ne pas perdre espoir malgré les obstacles. Vous voyez ? Oui. Oui. Restez concentrés jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Moi, j'ai envie de le dire. Mais en même temps, si vous devez faire des choix et que vous n'en faites pas, ça retarde les choses. Bien sûr. Après, parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas les faire, mais quelque chose peut bloquer. Encore une fois, le financier ou autre. Donc, on attend d'être plus à l'aise financièrement pour pouvoir faire un choix et partir. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Pas besoin de juger les gens. Je recouvre le 10 d'épée. Bon. Pour moi, cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Détermination. Bon, oui, la reine de bâton, elle est déterminée. Elle est indépendante aussi, bien évidemment. Elle est passionnée. Elle a confiance en elle. Elle est pleine de charisme. Clairement, la reine de bâton, elle n'a pas de mal à rencontrer du monde. Elle est chaleureuse. Elle est passionnée. Elle peut exprimer des émotions, bien évidemment. Mais c'est ce mélange de force intérieure et de sensibilité, la reine de bâton. Vous voyez ? Oui. Oui. Je pense qu'on vous parle d'audace et d'authenticité, les balances. C'est ce qui vous aide. C'est peut-être le moment idéal pour être fidèle à vos désirs. Vous voyez ? Oui. Pour aller créer des relations plus profondes et plus significatives, peut-être, avec certaines personnes. Oui. La reine de bâton, elle a cette possibilité de vivre des relations enrichissantes, de s'épanouir, aussi bien individuellement qu'en couple. Complètement. Pour moi, cette carte, elle peut vraiment peut-être vous encourager à ne pas craindre, d'exprimer pleinement des choses. Vous voyez ? Oui. Elle veut des relations saines et épanouissantes, la reine de bâton. C'est ce qu'elle veut. Et pour ça, mais oui, mais en même temps, je pense que vous n'avez pas cette relation saine ou épanouissante. Non. C'est pour ça que vous voulez mettre fin. Pour aller vers plus de passion, pour aller vers plus de... Vers quelque chose de plus mieux, quoi. Je sais que ça ne se dit pas, mais bon. C'est un peu ça. Je recouvre la tour et le diable. Je me demande vraiment ce que je vais sortir. Oh purée. Je suis arrivé au dos de paquet. Je ne m'attendais pas. Des fois, je suis... Des fois, il y a des cartes, je m'y attends, vous voyez. Mais alors là, le 7 de pentacle. Non. On peut parler d'impatience, de frustration, de stagnation. Bien évidemment, le 7 de pentacle. Oui, 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 oui. Ça peut parler de tout ça. Ouais. Ouais. Moi, je pense que là, il y a un moment idéal pour évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Complètement. Ah oui. Ouais. Ce 7 de pentacle, il peut vous encourager à aller vers construire une relation épanouissante et durable. Est-ce que... Je vais en remettre une. Je suis obligée d'en remettre une. Est-ce que... On vous demande de réfléchir sur la direction de la relation ? Peut-être. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a des résultats qui ne sont pas satisfaisants dans une relation. Je pense qu'on peut être dans une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas mutuellement gratifiante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement possible dans cette vidance. Oui. Peut-être qu'effectivement, vous êtes investi dans une relation. C'est peut-être longtemps que vous êtes investi dans cette relation. C'est peut-être des années que vous êtes investi dans cette relation. Et si vous en faites le bilan, bah non. Je ne suis pas satisfaite. Non. J'ai donné beaucoup et en retour, je n'ai pas reçu grand-chose. C'est pour ça qu'il y a cette libération. Je pense que c'est ça, mais je vais remettre le lit. Le chariot. On va en parler deux secondes du chariot. Le chariot, c'est le mouvement. C'est la capacité à surmonter des obstacles. On prend activement les rênes de sa vie amoureuse en main. On est guidé par une volonté forte, par une détermination claire. C'est l'action, l'initiative. C'est un moment propice pour avancer dans votre vie sentimentale. Allez, j'en mets une dernière. Avec la tour, le diable et le sèche de peintable. Ok, je crois que c'est assez clair. Ah bah oui, c'est assez clair. Cinq de coupe. Bah oui. Donc, je le disais, je vais quand je vais, voilà. Je fais le bilan de cette relation et j'en fais le deuil en fin de compte. Parce que je ne suis pas heureuse, je ne suis pas satisfaite. Cette relation, il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Après, ça peut être votre passé amoureux, bien évidemment. Mais de toute façon, le cinq de coupe, c'est la déception, c'est le regret, c'est la tristesse, c'est la remise en question. En fin de compte, je pense que vos attentes ne sont pas satisfaites. Il y a des désillusions peut-être qui surgissent. Vous devez peut-être faire face à des réalités émotionnelles difficiles. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à affronter. Voilà. Il faut dépasser la déception, il faut dépasser la tristesse. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps de guérir après une rupture ou une déception amoureuse. Mais peu importe. Peu importe. On passe au chapitre suivant avec le cinq de coupe. Vous voyez ? Le cinq de coupe, on a besoin de se libérer de quelque chose, de quelqu'un, de son passé. Tour, cinq de coupe et le diable. Des attachements du passé. On a besoin d'aller de l'avant. On se libère des regrets. On se pardonne à soi-même, pardonne aux autres pour ce qu'ils le souhaitent. Et on se concentre sur le futur. La vie continue. Il y a de nouvelles opportunités d'amour et de bonheur qui se présentent. Qui peuvent se présenter. Et oui. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Février 2024 pour les balances. Février 2024 pour les balances. Non, j'en ai trois, je ne les prends pas. C'est beaucoup trop. Allez, je recommence. Février 2024. Je vais aller la chercher. Allez, je vais la chercher. Février 2024 pour les balances. Le feu et la glace. Vous voyez, j'ai le vide dans d'autres paquets. C'est intéressant. Ben oui. Je ne vais pas lire les deux, ça va être trop long. Je vais juste lire le... Pour la carte du vide. Je vais juste lire la fin. Voilà. La carte du vide. Adapté en genre. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas. Mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir. Et alors, le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin et à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Ça, c'est sûr. Allez, le feu et la glace. Vous apprenez à supporter l'attention des opposés au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix, le 2DP, le choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi, nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un hectare de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement, en vous ou autour de vous, est un signe de croissance spirituelle. Bientôt vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation, nécessitant une décision jusqu'à ce que votre cœur y voit plus clair. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. Oui, le 2DP pour vous les balance dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Le besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation sentimentale, besoin de comprendre tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Pour moi, dans cette guidance, on prend la décision de se libérer d'une relation, de son passé, peu importe, de tourner une page et de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Et je pense que de toute façon, c'est ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, les balances. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de février. La vidéo est trop longue. Je vous embrasse les balances et je vous dis à bientôt.